... Vous vous voyez dans un monde sans vignes, sans raisins, sans vin ? Non ? Et je vous comprends, moi non plus. Pourtant, une maladie, au joli nom de flavescence dorée, s'attaque aux vignobles en France et dans les autres pays du bassin méditerranéen. Les symptômes ? Simple. Décoloration et dessèchement des feuilles, ainsi qu'un flétrissement des baies. Si je devais résumer les conséquences de la flavescence dorée, je dirais que c'est moins de raisin, et donc moins de vin, et moins de vin, c'est moins d'argent. Le responsable de la flavescence dorée ? Il est tout petit, microscopique même. C'est une bactérie. Elle vit dans la sève des plantes. À cet endroit, elle va pouvoir trouver tout ce dont elle a besoin pour se nourrir et pour se multiplier. Et quoi de mieux que la sève qui circule dans toute la plante pour aller envahir la totalité de celle-ci. Mais comment fait-elle pour passer d'une plante à une autre au point de créer une véritable épidémie ? C'est à cause d'un insecte vecteur au nom barbare de Scaphoideus titanus. Cet insecte agit un petit peu, comme le moustique, dans d'autres épidémies. Il aspire la sève pour se nourrir, et il aspire également la bactérie. Et quand il ira se nourrir sur d'autres plantes, il les infectera aussi. Aujourd'hui, pour lutter contre la flavescence dorée, il y a des campagnes d'insecticides, ainsi que l'arrachage des pieds malades. Mais ces méthodes de lutte sont très chères et ne permettent pas d'éradiquer totalement la maladie. C'est pourquoi il est important de trouver d'autres méthodes de lutte afin de renforcer celles existantes. Et donc, je vais rechercher des plantes résistantes à la flavescence dorée. Pour cela, j'ai à ma disposition des vignes de différentes variétés, ainsi qu'un élevage de Scaphoideus titanus que j'attrape à l'aide d'un aspirateur à bouche pour pouvoir ensuite les déposer sur les vignes infectées. J'ai pu observer que toutes les variétés de vignes sont sensibles à la flavescence dorée, mais à des degrés différents. Certaines variétés sont très sensibles, c'est-à-dire qu'elles sont souvent touchées, avec des symptômes sévères et une quantité en bactéries importante, alors que d'autres sont moins touchées et donc moins sensibles. C'est un peu comme nous, en hiver, certains sont souvent malades et d'autres non. C'est pour cela que je vais étudier la réaction à l'infection entre une variété sensible et une variété moins sensible. Cela permettra de proposer, à moyen terme, des variétés plus résistantes à la flavescence dorée et de pouvoir profiter, tous ensemble, d'un bon verre de vin, avec modération. Merci Camille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada